Hey, je suis réveillé d'arrivée, je pense que c'est tellement cool. Alors, il y a du champagne dans le tiroir. Ouais, je dis oui, j'ouvre un champagne, ouais, je vais faire du champagne plus nouveau. Je suis réveillé d'arrivée. Et va-t'en, hey, vas-y me faire ça ici. Calme. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Non, je vais essayer. Merci. Ça va au balbut de l'air. Ouais, ça va, ça, là. Ouais, c'est une bonne place, hein. Wow. T'es-tu pas rare, hein? Oui, j'ai pas, oui. Demain, ça cogne, ça crie. Ouais, c'est clair. C'est bien beau. Ah, je vais me pocher. Avant de nous poser nos questions, moi, je veux savoir si c'est une mission, c'est l'Epicat, c'est ça, c'est quoi, ça? Je vais me dire ce que je peux te dire. Ben, Matt. Ouais, non, je suis bien, là. Ouais, c'est ça. Ben, non, mais c'est parce que c'est, 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 je comprends pas comment ça que, là, j'en mettrais pas partout, on est juste au goût. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Faut pas que ça fasse pop. Non. Préférence. Parfait, c'est une goûte. Parce que c'est la partie d'une discussion que j'ai mis au compassionnant, puis ils m'ont offert de cop. Ok, ça veut dire que tu l'as demandé avant moi, ça? Je... On va prendre notre emballe, là. Merci. Attends, là. Ouais. Je suis comme énervé. Ok, j'ai l'air de commencer. Bon, tabac. J'ai l'air de me. Je sais obéir, là. Ouais. On te montait? Non. J'en reviens pas ton étude. Faut que tu t'assenes, Mathieu. Pour tout quoi d'autre, là. Assieds-toi à temps. Euh, Mathieu, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Ouais, je suis. Puis, euh... J'ai... Vous savez que je trouve quelqu'un qui prend. Quand... J'ai toujours dit que si j'avais un problème avec quelqu'un, puis après, cette semaine, j'ai eu quelque chose avec Sébastien, puis je suis allé voir, puis ça... Ça a crié fort, mais je n'ai pas crié fort, mais j'ai mis mon point de vue. Ouais. Puis, euh... Cette semaine, je sais qu'on ne voulait pas revenir. Non, mais... Parce que... C'est pas que tu t'entends. Ouais. Je le sais qu'on ne voulait pas revenir sur le souper, mais, euh... Moi, je voulais revenir parce que c'est l'un des choses qui m'a affecté. Puis, euh... Ben, c'est ça. J'ai venu ça, dans le fond, pour parler de ça. Je veux... Je comprends pas que vous soyez deux gars de tête, deux gars forts, puis qu'au lieu de vous aider, ou d'aller dans le même sens, ce que t'as dit à Sébastien à table, j'ai trouvé ça très hard, puis je sais, bon, qu'il y avait d'autres facteurs X, mais, euh... J'aimerais ça, je veux que vous... Dans le fond, je comprends pas pourquoi vous vous aimez pas, puis j'aimerais juste comme ça qu'on en discute pour... Parce que pour vrai, je sens que... Moi, je veux pas être tant de personnes, puis je sens qu'il y a comme un gros hic entre vos deux, puis t'sais, j'ai entendu des trucs, j'ai entendu des trucs, ben, sans rien entendre, là, je parlais, je vous le disais en pleine face. C'est ce que vous allez à vous dire, mais j'aimerais juste ça qu'on... qu'on en discute, parce que j'aimerais ça quand même vos... vos points de vue par rapport à ça, là, pourquoi vous... pourquoi vous avez... c'est quoi cette arme-là, t'sais, oui, ok, Mathieu, tu nous as dit, bon, il a été mental, il a été si, mais... Autre ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre, puis... Mais, ok, moi, j'vais en parler, j'ai aucun problème, là. Fink, peut-être, tu peux... mais j'comprendrais pas pourquoi tu peux pas tout dire, là. J'comprends pas, c'est quoi le but. C'est une pièce qui est supposément être secrète. Oui. Toi, t'as le code. C'est peut-être ma pièce. C'est peut-être ta pièce. Mais, je comprends pas qu'on découvre cette pièce-là. Pour ça. Quand ça aurait pu être une discussion, on aurait pu avoir d'or. Parce que je voulais pas qu'il y ait personne d'autre. Puis j'ai décidé de me servir de... Ok, toi, t'as gagné, puis ok, je comprends, là, t'as gagné. Parce que moi, j'aime l'harmonie, puis je veux que tout soit droit. Puis pour vrai, je trouve que c'est poche, parce qu'il y a comme un bisbee, puis t'entends que les filles, il y a un gros bisbee, puis c'est plate, ça règle. Fait que, au pire que vous n'aimiez pas à faire, c'est fin, mais c'est un jeu, on peut-tu passer 8 autres belles semaines jusqu'à la fin, puis faire comme, ok, t'as ton point de vue, il a son point de vue, on peut-tu juste en arriver à faire tes affaires, cheminées d'affaires, puis parce que, t'sais, il veut pas, ça devient plate, les commentaires. Ouais. Ah, ça, oui. J'aimerais juste ça vous donner votre point de vue, puis je vais essayer d'analyser ce que vous nous dites, puis juste voir qu'est-ce qu'on peut... Bon, moi, je vais emmener le mien, ok. Moi, j'ai énormément de respect pour toi, bien, 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 ok. J'ai vraiment, parce que, je te rappelle même, quand il y a eu le procès l'année passée, je te l'ai voir, j'ai fait, « Hey, ça me fait plaisir de serrer à la main, une légende, tout. » Parce que, moi, je te considère comme un très gros joueur, je te considère au stade de la légende de Love Story, ok. Enfin, moi, j'ai... Il y a Love Story, ce qui se passe en dedans, puis ce qui se passe dehors, ok. Moi, je fais une distinction, c'est une coupure, ok. Moi, après Love Story, quand j'ai sorti de Love Story, je m'entendais pas avec Elodie, je me suis super bien entendu avec Elo à l'extérieur. Même chose avec Thomas, je m'entendais pas bien avec Thomas en dedans, super bien à l'extérieur. Pour moi, ce que je fais à Love Story, c'est une game. C'est un peu... Moi, je le vois comme une game de poker que tu bluffes, ok. Tu arrives, tu montes, tu fais comme semblant que tu as bien du jeu, tu n'as rien, tu attends que les autres couchent leurs cartes, puis dès la titre, tu gonges ta main de même. Moi, c'est pas pour manquer de respect à personne. C'est vrai que je suis allé hard, parce que je savais que je pouvais partir avec un leader. Je veux juste être sûr. Quand je suis arrivé à Love Story, moi, je savais que... Ah, c'est moi, ça, je compte. Ok. Quand j'étais à Love Story, je savais qu'à la base, je partais avec un certain handicap, parce que physiquement, je ne suis pas l'archétype, l'orteur, musclé, bâti, barman ou autre. Je ne généralise pas, mais un stéréotype quand même assez inclus. Fait que moi, j'ai voulu, dès le début, faire jaser. Moi, j'ai emmené mon point de vue pour arriver à faire comme, écoute. Là, tu l'aurais dit qu'on ne t'est où, là? Nul part. Tu ne l'avais pas de vie. Ok. Fait que quand moi, j'étais arrivé, puis j'ai joué à la game, j'ai voulu faire parler en premier. Un peu comme toi, tu as voulu faire parler à ta manière. Ça n'a rien de personnel. Ça n'a jamais été personnel. Puis ici, quand je vais sortir de suite, peu importe tout ce qui a été dit, moi, j'ai toujours une même chance à remonter que je parle. Même si, à l'intérieur, ils ont pu me bîcher, ils ont pu me dire n'importe quoi. À l'extérieur, je leur fais comme, écoute, moi, je jouais une game. Malheureusement, ça n'a pas donné, on ne s'entendait pas. Il y a des lofteurs qui ont bîché, c'est mon cas, que je m'entends super bien maintenant. Il y a d'autres lofteurs qui me bîchaient super gros, qui m'ont fait des coups bons en sortant du loft, puis ça, je ne le tolère pas.